Est-ce que marcher sur un tapis à l'intérieur a le même effet que de marcher en extérieur ? Avant de répondre à cette question, parlons de l'importance de la marche pour la santé et on va aussi comparer la marche en extérieur et la marche à l'extérieur pour déterminer quelle est la meilleure option et si le fait de marcher en intérieur est une bonne idée. Mais pour commencer, on sait l'importance de la marche pour la santé. Une étude récente de 2023 nous indique que plus tu marches et moins tu as de chances de mourir de toute cause, mortalité ainsi que de problèmes cardiovasculaires. Donc on n'a aucun doute sur l'importance et l'utilité de la marche pour la santé au quotidien. Maintenant, quelle est la différence entre le fait de marcher à l'intérieur et le fait de marcher à l'extérieur ? A mon avis, le fait de marcher à l'intérieur, c'est mieux que rien. C'est-à-dire que si l'alternative c'est de ne pas marcher, je préfère que tu marches en intérieur. Cela étant dit, le fait de marcher à l'extérieur, le fait d'être confronté aux éléments, au froid, à la neige, à la pluie, au soleil, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes aussi d'un point de vue santé à mon avis. Donc dans la mesure où on a la possibilité d'aller à l'extérieur et de marcher à l'extérieur, je pense que c'est la meilleure des deux solutions. Cela dit, si le fait de marcher en extérieur te permet de marcher un petit peu plus ou un petit peu plus souvent ou même que tu alternes entre de la marche à l'extérieur et de la marche à l'intérieur, pour les avantages logistiques que cela donne, cela peut être une très bonne option aussi. Mais encore une fois, ne pas oublier d'aller à l'extérieur, de se confronter aux éléments, au soleil, à la pluie, au froid, au chaud, au terrain changeant également. Parce qu'un des désavantages du tapis, c'est que c'est tout plat, c'est qu'il n'y a pas de variation sous le pied. Le fait qu'il y ait des variations sous le pied, le fait de marcher dans la terre, le fait de marcher sur un terrain qui n'est pas plat, c'est des avantages d'un point de vue développement, d'un point de vue équilibre et toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Donc au final, si tu veux marcher sur un tapis à l'intérieur, vas-y, fais-le, c'est mieux que rien. Mais n'oublie pas d'aller à l'extérieur également. Maintenant, si tu veux savoir combien de pas à effectuer dans la journée pour ta santé, je t'ai préparé une vidéo sur le sujet.